Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle vidéo sur actualité récente du monde, aujourd'hui nous allons parler de Urgent, la Fekafoot, condamnée par le TAS à payer 229 millions FCFA à Jean Manga Ongen. Mais avant de commencer je vous invite à vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo si vous êtes nouveau à la chaîne et activer la cloche de notification pour être toujours informé en continuation de actualité récente, si c'est fait on commence. La Fekafoot doit désarriver à Jean Manga Ongen. C'est un coup dur pour la fédération camerounaise de football. L'instance dirigeante dont Samuel Eto'o à la présidence a été condamnée par le tribunal arbitral du Sporta. La Fekafoot devra donc verser près de 230 millions FCFA à Jean Manga Ongen, ancien directeur technique national. L'information de la condamnation de la Fekafoot est tombée ce vendredi. La Fekafoot est condamnée à payer la bagatelle somme de 229 425 000 FCFA à Jean Manga Ongen. Ce montant représenterait les arriérés de salaire au poste de directeur technique national que l'ancien Lyon indomptable avait occupé pendant plusieurs années. Notre source auprès du TAS précise qu'en plus de ce montant, la fédération devra aussi payer les frais de procédure qui s'élèveraient à environ 3000 francs suisses, soit un peu plus de 2 millions de FCFA. Pendant ce temps, Eto'o met la pression sur la Fekafoot pour récupérer ses 2 milliards avancées pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Eto'o demande à Eto'o de rembourser les 2 milliards FCFA de dette avancée pour la Coupe du Monde au Qatar. Après Zuba actuellement sur la trace de son milliard de FCFA prêté à Dadis Kamara, l'État entend récupérer ses 2,7 milliards avancées à la Fekafoot pour la Coupe du Monde Qatar 2022. À fin mars dernier, soit trois mois après la date d'échéance, le ministère des Finances, Louis-Paul Mottas a relancé le président de la Fekafoot pour la rétrocession des 2,7 milliards octroyés comme avance de trésorerie en décembre 2022. En effet, la Fekafoot avait demandé à l'État 14 puis 8 milliards de FCFA pour la participation des Lyons indomptables à la Coupe du Monde Qatar 2022. Après arbitrage de la primature, un budget de 4 milliards avait été adopté comme participation de l'État à cette compétition mondiale. « Trop peu », avait dit Dadis Kamara. Brûlant la politesse au premier ministre Dion Engut, il avait saisi le SGPR, Ferdinand Engo Engo pour une mise à disposition supplémentaire de 4 milliards sous forme d'une avance de trésorerie. Dadis Kamara promettait deux choses, atteindre la finale de la Coupe du Monde et rembourser les fonds avancés avec le prize money, environ 5 milliards, dont il avait déjà consommé un milliard versé par la FIFA au titre des fonds de préparation. À la suite d'une correspondance du SGPR répercutant les très hautes instructions du chef de l'État, le Minfi avait répondu à Dadis Kamara en l'informant que l'État mettait à sa disposition les avances de trésorerie demandées mais en deux temps, une tranche ferme de 2,7 milliards immédiatement disponible et l'autre en fonction de la progression du pays dans la compétition. Mesure de prudence du Minfi qui va se révéler payant puisque le Cameroun rentrera au premier tour. Comme de bien entendu, dès janvier 2023, le Minfi a fait une première lettre de réclamation à Dadis Kamara, qui avait jusqu'au 31 décembre 2022 pour rembourser la somme avancée. Silence radio du côté de Tsingha. Trois mois plus tard, le Minfi a procédé à une seconde relance. Silence de Tsingha jusqu'à ce jour. Inutile de dire à l'État que Dadis Kamara n'a jamais eu l'intention de rembourser cet argent et bien plus grave, le crédit de la Fekafood disponible dans les comptes de la FIFA est inférieur à l'avance de trésorerie pour la simple raison qu'avant le Mondial et en plus du milliard des préparatifs, il avait obtenu une autre avance sur le prize money. Sous-titrage ST' 501